Bonjour, bienvenue sur canalter.com, premier quintet du week-end, le prix Jean Cabrol organisé à Vincennes, le meeting est terminé, nous retrouvons Vincennes en diurne. Prix Jean Cabrol qui a réuni des chevaux âgés de 6 à 10 ans sur la distance de 2700 mètres, nous sommes sur le parcours classique, celui du Grand Prix d'Amérique, avec un lot ma foi très bien composé, des chevaux qui n'ont pas gagné 410 000 euros, ils sont 17 au départ, des concurrents que nous connaissons bien. Ça tire un peu de tous les côtés, on a deux étrangers qui ont à mon avis une première chance à faire valoir, on peut même dire que ce sont des étrangères, des femelles de 7 ans, et puis on a Jean-Michel Bazir qui a surengagé certains de ses chevaux, ça peut être très intéressant, et on a un autre entraîneur qui est bien représenté, c'est Sylvain Roger, qui d'un côté à Bad Boy du Dollar, qui vient de s'imposer en province, et Clive du Pombreux, c'était dans la même course, qui en avait pris la 3ème place. On se vraiment dit, lorsque je vous ai dit ça, j'ai pratiquement déjà fait le tour des contours de ce prix Jean Cabrol. Alors on attaque avec celle qui sera à mon sens l'une des favorites, et qui en tout cas est ma favorite, celle numéro 16, Sharon Gard. On se souvient que Sharon Gard s'était illustré à la mode, sur les forums de Vincennes, en fin de meeting, sur 2100 mètres, drivés déjà par Jean-Philippe Monclin, on avait repris un départ, pour disposer de sa compagne d'élevage, dirons-nous, Shadow Gard, première Sharon Gard, deuxième Shadow Gard, et à mon sens, ces deux gares peuvent servir de base spéculative à cette époque. Bon, spéculative, parce que je vous l'ai dit, comme il y a des bazires, elles ne seront pas ces deux juments de qualité, de grande qualité, pour Sharon Gard, les plus jouées. Donc, base, ce numéro 16, Sharon Gard, qui après sa victoire sur 2100 mètres, s'était imposé à une code outsider encore, sur 2700 mètres. Elle vient d'être disqualifiée, mais cet engagement est bon, elle a gagné 402 000 euros, je vous ai dit que le plafond des gains était à 410, autrement dit, un bel engagement, dont elle devrait profiter. Shadow Gard, ma deuxième base, c'est sa compagne, je vous le disais, d'élevage, elle porte le numéro 9, c'est l'entraînement de Pippo Goubellini, et elle est drivée par Gianpaolo Minucci, vous connaissez bien ce monsieur, il n'était autre que le driver du Grand Varenne, le 9 et le 16 sont mes bases. Et ensuite, impossible de faire sans le meilleur des chevaux que présente Jean-Michel Bazir, à savoir le numéro 12, Blais Dujers. On ne va pas dire qu'il est transformé depuis qu'il est passé de l'entraînement de Sébastien Garato à celui de Jean-Michel Bazir, mais en tout cas, il est encore en retard de gains, qu'il rattrape de très belles manières, il reste sur deux victoires, une deuxième place et encore auparavant une victoire, déféré des quatre pieds, c'est un incontournable. Donc à mon sens, trois bases, le 9, le 12 et le 16. On va commencer avec la revue d'effectifs, ils sont 17, on en a déjà étudié trois, l'as Toto Delronco, alors on ne le connaît pas beaucoup ce concurrent, il reste sur deux performances assez moyennes sur l'hipporum de Vincennes, toutes les deux sur ce parcours, 13e et 7e, à mon avis, ça va être un peu compliqué pour cet Italien. Beauté de Bailly, ferré, associé à Damien Beaune, ça va être très difficile, elle reste sur des disqualifications, mais c'est une jument qui a certes de la qualité, mais également beaucoup de caractère, donc on peut éventuellement la retenir dans un troisième choix pour une cinquième place spéculative à une cote de 50 contre 1, ce n'est pas ce que je vous conseillerais. Je laisse de côté également le numéro 3, Roxane Barre, qui à 8 ans, ma foi, court après sa qualité d'antan, ça va être très compliqué, même associé à Roberto André-Gretti. André-Gretti, le numéro 4, Astral Virtot, c'est un bon cheval, cela étant, il y a un lot, ça va être compliqué pour lui, quatrième ou cinquième, pas mieux. Le numéro 5, Clark Soto, alors lui, c'est un sacré client, il ne va pas être plus joué que ça, il va y avoir 9 ou 10 contre 1, et pourtant, il a de la qualité. C'est le seul 6 ans, au départ, avec Liv du Pombreux, c'est avec Liv du Pombreux, le seul 6 ans au départ de ce Quintet Plus, et il est tout à fait capable, peut-être pas de s'imposer, si ça se passe bien encore que, mais de terminer sur le podium. Attention à ce numéro 5, Clark Soto. Le numéro 6, Bouma Deripré, est une très bonne jument, âgée de 7 ans, elle a encore de l'argent à gagner sur les pistes, elle reste sur deux accessis tout à fait intéressants, associés à Eric Raffin pour le compte de Grégory Torel, on ne peut pas l'éliminer. Je laisse le numéro 7, Bon Copain, de côté. J'élimine totalement le numéro 8, Zonguldak, pour la famille Martens. Le 9, Chardougard, on en a parlé. À Zorodeva, des Trois-Bazirs, c'est le moins recommandable. Il est déféré des postérieurs, associé à Alexandre Abrivar, mais depuis ses coups d'éclat de début de meeting, on n'a absolument rien vu. Il y a quand même un lot, il a lâché ses artères, 8 ans, par rapport aux chevaux qui en ont 6 ou 7, ça va être compliqué. Donc on laisse de côté. On laisse de côté également le numéro 11, Vic Dupomereux, même associé à Mathieu Mottier. Je vous disais que Sylvain Roger en avait deux, finalement, en un à 3, parce que ce Vic, ce n'est pas une première chance, mais il est dans la course. Le numéro 13, Barrio Josselin. Si Blais Dugers n'avait pas été associé à Jean-Michel Bazillard, le patron, sans doute Jean-Michel se serait tourné vers les chances de ce concurrent, qui n'est jamais aussi tranchant lorsqu'il est, comme ici, déféré des 4 pieds, associé à Benoît Robin. C'est une très belle chance. On a encore une code spéculative vers laquelle on peut se tourner. Chance régulière pour le numéro 14, Clif Dupomereux. Chance régulière également pour le numéro 15, Bad Boy du dollar, dont on attendait peut-être un peu mieux dans le meeting d'hiver, mais qui vient de se refaire la cerise, comme on dit, en province, de manière tout à fait récente. Il s'est imposé comme à la parade. C'était sur les forums de Lyon, le 15 mars dernier. Vous voyez, c'est tout à fait récent. Ça fait un peu plus d'une semaine. Et enfin, le numéro 17, Vasco de Viette, est le plus riche de la course. Mais franchement, avec lui, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il est déféré des 4 pieds, associé à Gabriel et Gélormini. C'est le plus riche du lot. Donc, le mieux engagé, mais à mon avis, par rapport aux concurrents de base que je viens de citer, les Bazir, les Roger et les deux gares, ça va être extrêmement difficile. Donc, n'oubliez pas, Jean-Michel Bazir à 3 chevaux. On va résumer. Blé du Gers, le numéro 12, une chance. Le numéro 13, Bario Josselin avec Benoît Robin, déféré des 4 pieds, chance également. Chez Sylvain Roger, on prendra en priorité Bite Boy du dollar et Clif Dupomereux. Et enfin, on associe les deux gares, à savoir le 9, Shadow Gare et le 16, Charonne Gare. Voilà pour le quintet de dimanche. On se retrouve dans pas longtemps pour évoquer celui de dimanche sur Épour d'Euteil. On a parlé du quintet samedi. On parle de celui de dimanche sur Épour d'Euteil.